L'Evolution Championship Series, l'Evo pour les intimes, c'est le plus grand tournoi de jeux de combat au monde. Se tenant d'ordinaire et historiquement à Las Vegas, l'événement s'est associé avec des partenaires locaux pour organiser sa première compétition officielle au Japon, à Tokyo. Trois jours de rencontres internationales sur les sept titres les plus populaires du genre, dont Street Fighter V, Tekken 7, Super Smash Bros. et The King of Fighters 14. Kayane, qui était sur place, nous en dévoile un peu plus sur les enjeux de cette première édition nippone, au travers d'une interview exclusive de son organisateur. Salut tout le monde, je suis à L'Evo Japan et je vais interviewer Marc Rullio, un des organisateurs de L'Evo. Marc, ça va Marc ? Je vais très bien, je suis content d'être là, on est au Japon et c'est une première pour L'Evo. Au States, c'est du spectacle, ici ça paraît plus sérieux. Je pense qu'il y a déjà une grande différence au niveau du nombre de participants et des jeux pratiqués. Le line-up est différent de celui de l'Evo à Las Vegas et reflète le marché japonais. Il y a ARMS par exemple. Par ailleurs, les inscriptions sont plus nombreuses sur certains titres, comme Guilty Gear, qui est plus populaire. Street Fighter plaît partout, Tekken aussi. C'est plaisant de voir ce public, il n'y a pas loin de 7000 inscrits, c'est proche de ce qu'on fait à L'Evo à Las Vegas. Et c'est donc formidable qu'il y ait une communauté du fighting si grande. Il y a beaucoup d'Asiatiques qui ne voyagent pas aux États-Unis et en Europe, ils sont ici. Ils ont un niveau incroyable. Tokido, le vainqueur de l'Evo 2017, s'est fait malmener dès le début. Quel est le niveau en Asie ? C'est très intéressant. On est déjà venus au Japon et on sait qu'il y a beaucoup de joueurs très forts dont on n'a jamais entendu parler, on n'a jamais vu sur la scène internationale, en Europe ou ailleurs. On les voit dans leur environnement et il est clair qu'ils font jeu égal avec les meilleurs. Si vous deviez définir généralement l'Evo, que diriez-vous ? C'est un festival pour les fans de jeux de combat de tous niveaux. Nous avons des annonces, nous travaillons avec les éditeurs et les développeurs. Et il y a tout ce qui est cool. Regardez, il y a Soul Calibur 6 jouable et beaucoup viennent pour ça, alors qu'il n'est pas en compétition. Il y a de tout pour tous à l'Evo. Il y a tout pour tous qui vient à l'Evo et c'est toujours bon. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501